Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti à nouveau dans la tête d'un pro, et ça sera dans la tête d'un pro qui va concerner Terminus, Terminus qui va être joué par Zaryny, Zaryny, ancien joueur des Junkers, car qu'il apparemment a quitté il y a quelques jours l'équipe, on ne sait pas s'il va aller jouer chez Klumfiesta, il est remplacé par Prosperlogic, donc on verra s'il va aller chez Klumfiesta ou dans une autre équipe, ou tout simplement arrêter sa carrière de joueur professionnel. En tout cas, ça serait un petit peu triste, puisque c'est pour moi le meilleur, seul autant qu'on monte, en tout cas je trouve qu'il a un sacré Game Sense, il a une sacrée qualité de jeu, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un joueur qui peut vous inspirer, n'hésitez pas à regarder, il est dans la tête d'un pro sur Zaryny, j'en ai déjà fait un sur Terminus il y a bientôt un an je dirais, quelque chose comme ça, en tout cas ici on va revoir ce pic qui est actuellement très très fort dans la méta et qui se joue beaucoup. Le deck n'a pas vraiment changé au cours des derniers mois, même si on peut aller chercher la carte qui permet de faire qu'avec les coups de massacreuse on récupère du siphon, ça ne va pas être son choix, il va vraiment partir sur du très très gros classique, où on récupère en fait la génération du siphon, on demande 600 de dégâts en moins, et atteindre un ennemi avec choc cataclysmique, recharge votre siphon. Donc en gros, on va jouer sur le fait, donc le siphon c'est la mécanique de bouclier de Terminus, quand il appuie sur A, quand il déploie en fait quasiment devant lui une sorte de mur qui aspire tout, et en fait qui aspire tous les dégâts, et quand on vous fait des dégâts, vous montez votre barre de clic droit qui vous permet d'envoyer des petites boulettes. On joue extermination pour ne pas faire du 250 mais du 350 par boulette, et ça permet à Terminus d'avoir une capacité à DPS de très très loin, et en fait on va jouer cette truc là pour en fait récupérer tout simplement 50% de siphon, quand on a subi beaucoup de dégâts dedans. Donc c'est très efficace, bon ça a été légèrement nerfé, c'était à 15% au début de la saison 3, c'était n'importe quoi. Et ensuite il va aller chercher 180 PV par ennemi touché par choc cataclysmique, donc ça vous permet d'avoir un bon moyen de vous regagner des points de vie. Ensuite on va prendre des PV supplémentaires, et il a quand même pris vos rechargés 3% de siphon de puissance par ennemi touché avec la Massacreuse. On peut créer un deck quand vous êtes face à une Inara et qu'il y a peu de distance, comme sur ce secteur des protecteurs, peut-être mettre un point au moins ici, puis mettre deux points, ou alors mettre qu'un seul point ici et mettre deux points là, c'est possible, surtout à Baélo où vous allez pouvoir mettre beaucoup de coups de Massacreuse, puisque cette mécanique fonctionne si vous tapez le champ protecteur, si vous tapez le wall d'Inara, si vous tapez une tourelle de barrique, une illusion de dingue, etc. Ça va fonctionner tout comme si vous tapiez un joueur. Au niveau des achats d'items, on voit que Zareny prend Résilience, Agile, plus Revivifié. C'est son choix de prendre Revivifié, il va pouvoir être heal un petit peu plus par Beta 87, qui est un Corvus qui généralement ne va pas forcément heal le Terminus en boucle, mais peut-être le heal avec la marque, donc c'est vrai que là, avec le Revivifié, ça permet d'ajouter du heal. Revivifié n'est pas forcément un item énormément joué en saison 3, mais on peut éventuellement le faire si on a envie. Donc là, on voit, il siphon, il siphon dans cette direction, hop, il envoie les dégâts, vous voyez, il ne les envoie pas sur Inara. Il essaie de taper Inara de temps en temps, mais s'il peut taper autre chose avec son choc cataclysmique, il va le faire. Là, il tape un petit peu le mur, donc on voit qu'il est tout le temps en haute barre de siphon. Là, il a voulu essayer d'aller taper la cassie. Là, il essaie d'empêcher le Rome de jouer, parce que vous voyez que là-haut du bouclier du siphon est plus large qu'étant juste un mur devant lui, permettant ainsi de tanker, de rendre le Terminus, le Rome, complètement inutile. Parce que Rome, en fait, lui, il doit tirer pour pouvoir monter sa barre violette et ainsi faire tomber des crânes. Si le mec ne peut pas faire de dégâts, il est un peu jambonné. Donc là, on siphon, tac, on va zoner la Inara. Là, le but, c'est d'aller taper la Inara. Elle utilise sa grâce maternelle un peu près au bon moment. Elle wall derrière elle. On essaie de bodyblock le plus possible. Inara a plus sa grâce maternelle. Elle se fait slow et elle va se faire tuer avec un bon petit coup de marteau. On a le Rome qui réussit à retoucher avec ses dash. Mais voilà, on se met devant. Vous voyez, comme ça, il absorbe. Et le petit Rome tombe. Là, on va réussir à caper le poing. Zin a raté, malheureusement, son ultimate. On siphon devant le Zin pour pouvoir tout simplement l'aider. Et on met un petit coup de massue. Là, on voit, il y a la Cassie. Il pourrait sauter sur la Cassie pour la slow. Forcément, si vous mettez le slow, vous pouvez beaucoup plus facilement appliquer le choc cataclysmique. Puisque l'ennemi est ralenti. Donc, il aura beaucoup plus de mal à esquiver. C'est pour ça qu'il a sauté d'abord. Oh, il est tombé. Je m'en doutais. Il n'a pas de bol. Il s'est fait bump par le Rome. Ça, c'est ballot. Il a glissé, comme on dit sur les Gare TV. Le problème, c'est qu'il était en CD derrière. Donc, il prend résilience 2 et agile 2. Alors, pourquoi résilience ? Parce que c'est une inara, un dambas. Et que ça applique des contrôles qui sont quand même assez chiants. Le fil, ça va, il n'aura pas été pour le dambas. Là, on va taper le Rome. On s'y fond pour essayer d'augmenter les charges. Le problème, c'est qu'il était un peu seul. Il accepte de mourir. Le corbus n'était tout simplement pas là. Il était en train de revenir. Donc, ça tombe. On va pouvoir regrouper. On est sur un zin guillotine. On n'avait pas vu une... Bon, les talents sont très classiques quand même. Terminus qui revient. Là, il veut siphon pour essayer de protéger un peu le corbus. Petit zin sur le Rome. Et il l'a déjà rechargé. Vous allez vous dire exactement. Hop, on récupère le kill. On met le burst sur la petite liane. La lâche. Là, on voit la vitesse. On voit la force d'agile. Et on voit à quel point c'est difficile de fuir un Terminus. Alors, je le conseille fortement. Si vous n'aimez pas le Terminus et qu'il vous gère, prenez Agile aussi. Vous verrez que vous vous déplacerez aussi plus vite. Même si ce n'est pas un personnage qui se déplace rapidement de base. Juste, il a de la mobilité. Très, très bon sort de la part d'Atlas. Même si ça a un peu contré l'outil du Victor. Qui réussit à prendre le kill sur Inara. Et on va réussir à push. Il n'y a personne qui conteste. C'est le 2-0. Là, il a cumulé des charges. Puisque les charges, il ne les perdra pas. Donc, cumuler des charges entre chaque rang est un tips intéressant. Et voire important que vous verrez dans la vidéo Tips & Tricks Terminus. Bon, qui est pas près de sortir. Mais pour ceux qui s'en rappellent, voilà l'intérêt. Parce que comme ça, vous cumulez vos charges. D'ailleurs, on peut considérer ça comme un bug. Et on pourrait faire que Irez décide de retirer cette mécanique. Mais bon, pourquoi pas la laisser. C'est pas forcément trop dérangeant. Il faut juste se méfier. Quand vous jouez contre un très bon joueur de Terminus. Il peut, dès le début, dès que vous le croisez, vous envoyer un 350 x 5 de dégâts. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. C'est possible. Donc, méfiez-vous-en. Quand vous jouez contre Zareni, il faut plutôt s'y concentrer. Bon, il y a très peu joueurs de Terminus qui vont y penser. Mais là, ils pouvaient se le permettre puisque le push avait déjà eu lieu, etc. Bon, il burst la Inara. C'était pas forcément le meilleur des fois. Mais bon. On voit que la Inara s'en fout un petit peu. L'ulti de l'Inara. L'ulti de l'Inara n'a même pas touché. Donc là, il a très bien là. Il a réussi à absorber l'ulti de Lian. Et ça a permis de faire que le Zin ne meurt pas. Là, il pourchasse un petit peu. Oh, très bon rôle de l'Atlas. Le Fir. Mais vu qu'il a résilience, ça va, il s'en sort. Le fameux kill. Audage qui passe à travers le siphon, bien sûr. Dage de Rome. On voit que le Rome tape bêtement dans le siphon. Très bon outil de Corvus pour zoner et forcer la Inara à pas aller dessus. Il a envie d'aller focus la Lian. Très bon retour arrière de la part de l'Atlas. Zareny est l'un des meilleurs joueurs en termes de gamescène, de savoir qu'est-ce qu'il faut focus à tous les moments. Donc, je vous conseille vraiment de prendre exemple sur lui. Là, je pense qu'il voulait taper la Cassie, mais il n'a pas eu le temps. L'équipe rouge a repris le contrôle du point et là, à mon avis, ils vont réussir. Oh, c'était pas mal tenté de la part d'usine. Qui est obligé de tourbillon malheureusement. Beta 87 qui est dans la merde. Il va réussir à dacher. On a le retour de terminé. Donc là, Zareny essaye de se faufiler un chemin. Il va pouvoir retoucher. On est à 89%. Et Atlas qui pourra retoucher. Donc là, il ne fait que siphon. Il sait qu'Atlas va pouvoir créer un overtime. Malheureusement, il se prend tout et n'a pas le temps d'y aller. On a la Cassie qui est morte. Ah non, le dégagé de la sauver. C'est à quoi qu'on voit la force du dégagé. Je pensais qu'elle mourrait, mais elle a placé un très bon dégagé sur l'usine qui l'a sauvé. Parce que si elle ne dégage pas l'usine, je pense que l'usine le tue. Rome qui dash dans la backline. Mais il a le temps de repartir. Donc là, il a bien joué le Rome. Il a bien Brains, Zareny. Parce que si le Rome n'a pas le temps de repartir, c'est bien de le coincer et d'essayer de le tuer. On va tout voir. Il y a un du Rome annulant complètement l'ulti. Là, on se prend l'ulti. Ah bah, il se prend la collection d'ulti. Il arrive à siphon juste derrière, mais malheureusement, pas suffisamment de heal. Ousine qui counter peut-être pas dans la bonne direction. Le volute, c'était bien joué quand même. Il counter derrière, il ulti, mais il se fait tuer. Ah, ça joue bien du côté de l'équipe rouge là, bien mieux que dans la première manche. Là, il faut se regrouper en fait. Depuis tout à l'heure, il meurt un petit peu en domino. Là, ils s'y font pour essayer de protéger le Corvus. Oh, le Corvus qui meurt. Là, c'est dommage. Il aurait dû se téléporter dans le spawn et attendre. Là, ils n'ont plus de heal. Donc, il le sait, Zaraigny. Il n'a pas de heal. Donc là, il va jouer vraiment défensif. À coup de siphon, essayer d'économiser un max. Le siphon. Le Rome qui tourne autour parce qu'il sait que le dash passe à travers. On réussit à prendre le kill sur la K6. C'est bien joué. On meurt. On reste un stand pour avoir le temps. Il faut vraiment que le payload, il est 5 bons mètres à faire. Sinon, vous pouvez ressusciter et que ce soit trop tard. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment bien connaître le délai. Alors, ce qui était pratique, c'est que là, qu'il y avait un coéquipier de toute façon qui allait bloquer le spawn. 55 secondes encore à tenir. Et vous le voyez, Zaraigny, il est parti sur Cauteriser tout de même. Cauteriser 2. On va pouvoir l'appliquer. Parce qu'il met beaucoup de coups de basse à creuse depuis le début de la partie. Donc là, il y a un intérêt. Si vous ne mettez que des coups sur le tank point et qu'il y a derrière un Victor ou une Viviane qui tire souvent sur le tank point, ça ne sert pas à grand chose. Mais là, vu qu'il y a un Rome, il y a un réel intérêt, je trouve. Donc là, il se met entre la gauche et la droite, à côté du caillou, pour pouvoir, si les gens arrivent à gauche, se mettre à droite. Et si les gens arrivent à droite, se mettre à gauche, etc. Comme là. Vous voyez, là, il a tout le monde en face de lui, à peu près. Et il n'y a personne qui va l'attaquer dans son dos. Donc, c'est une bonne position de Terminus. L'Allianne s'en rend compte. Il veut passer de l'autre côté, j'ai l'impression. Elle va arriver par l'autre côté. L'Allianne était en train de passer de l'autre côté parce qu'elle sait très bien que là, ce n'était pas terrible pour arriver à s'occuper d'un Terminus. Il réussit à le tuer. C'est là qu'on voit le game sense quand même des joueurs master. Il a changé. Il a changé de side parce qu'il se disait que là, ça ne servait à rien. On ne pouvait pas taper le Terminus. Donc, c'était bien pensé. De partout. Le défaut de l'itemisation de Zarni, c'est que c'est une itemisation qui ne coûte pas très cher. Cotérisé a été baissé. Revélifié, ça ne coûte rien. Agile, ça ne coûte rien. Résilience, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, c'est vrai qu'en fin de partie, normalement, il aura peut-être tout. Si la game dure, il aura peut-être tout. Et il aura peut-être des crédits en trop qui ne serviront à rien. Moi, je ne suis pas un grand fan du revivifié. Je préfère cavalier. Je préfère cavalier beaucoup plus intéressant, mais aussi pas très cher. On est d'accord, ce n'est pas très cher non plus. Allez, on est reparti. On va côté gauche. Non, on va mythe directement du côté de Zarni. Son équipe va à gauche. Vous voyez, l'équipe rouge va à droite. Sauf le flank. Là, on se retourne de ce côté-là. Très bon outil de la barre de Corvus. Ce qui fait très très mal à la Inara. Là, les joueurs d'Inara, il faut vraiment essayer de synchro l'utilisation Corvus-Inara. Ou Barry de Corvus. Pour vraiment utiliser l'outil de Corvus et forcer le mec à rester dedans ou à fuir. Très très efficace. Donc là, il zone. Le petit mal d'en bas. Le très bon saut sur la K-6. Mais il faut mieux se retourner contre le d'en bas. C'est dommage. Là, le retour à... Le déjà vu sur le mal d'en bas, ça l'a plutôt sauvé que tué. C'est un peu le défaut des Atlas. Bon, je fais également cette erreur de temps en temps. C'est le fait de... Là, il veut essayer de monter son outil. Zin, il arrivera à passer sur le côté-là. Il faut qu'il monte son outil pour essayer de tuer le Rome instant. Le Rome a intelligemment décidé de jouer safe. Il est dans la gourde d'en bas. On pourra retoucher normalement. Zin, il ne faut pas que tu te fasses burst. La Cassie qui arrive. Qui ne veut pas descendre de monture. Étonnamment, la Cassie, elle aurait peut-être dû essayer de tuer Zin. Ça aurait peut-être été mieux. On va sauter sur le point pour pouvoir rez. Zaraigny, vous savez qu'il était dans une mauvaise posture. Ce qui est très important et j'ai oublié de le dire. C'est que quand vous êtes en train de perdre le fight, il vaut mieux ne pas rez tout de suite. Et il vaut mieux penser qu'on pourra retoucher. En général, vous pouvez retoucher, surtout s'il y a deux partout. Ou un zéro, ou un partout, etc. Là, cette fois-ci, on réussit enfin à tuer le mal d'en bas. Mais derrière, on a laissé tout le reste vivant et on a perdu complètement la backline. C'est compliqué. Atlas, il focus un peu trop la Inara. Il revient en arrière. Est-ce qu'il peut faire la différence tout seul ? Non, il se fait tuer. Le Zin, il aurait dû rush là. Il a réussi à créer un overtime. Mais il n'y aura personne pour retoucher. C'est l'équipe rouge qui passe devant. Du côté de Zareny, il va acheter l'agile 3 et il va revenir. Là, la Cassie qui prend cher. On voit que lui, on ne le laisse pas jouer. Il est souvent low. L'outil. Ça va, il ne l'a même pas pris. Là, il n'y aura qu'il finit par mourir. Le mal d'en bas qui serpente. C'est bon, il faut le zoner. Là, le mal d'en bas, vous voyez, il pose la grotte pour lui. Il a réussi à appliquer quand même à heal, je pense, sur le rome, là. Il arrive quand même à faire le taf, le d'en bas. Est-ce que c'est bien de zoner un healer ? Ah bah, Elo, vous êtes devant avec Interminus à 2 mètres de mal d'en bas, il ne fait plus rien. Il oublie complètement de jouer son personnage. Mais là, on voit bien qu'il continue de faire son taf. Il lui a placé un bon stun, d'ailleurs. L'Atlas qui arrive dans le dos, qui fait revenir à l'arrière la Cassie. Le Fir qu'on classe sur l'Atlas, mais Atlas n'a pas de résilience, contrairement à Zarinie. On voit les défauts d'itemisation de certains. Si vous ne voulez pas prendre résilience avec Atlas, vous avez intérêt à avoir le doigt sur retour arrière pour éviter le Fir de d'en bas, comme ça. Attention, là, ça pluche très très vite, il va falloir essayer de tenir. Le Roam, le Team Victor, on réussit à prendre le kill sur le Roam du côté de Zin. Bien joué. On réussit à prendre le kill sur Damba. On voit qu'il était peut-être trop avancé. 46 secondes de la fin, on peut empêcher la Lian de jouer littéralement. Et la délai kill, peut-être. Lian, ça ne bouge pas beaucoup. Non, il essaie trop de se faire délai... Enfin, il essaie trop de survivre. Il aurait dû accepter de mourir. En fait, s'il avait accepté de mourir, genre, il y a... En fait, si on regarde, si là, la Lian accepte de mourir, genre, 5 secondes avant, 10 secondes avant, parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas back parce que c'est une Lian, eh bien, elle sauve sa Cassie. Parce qu'en fait, la Cassie, elle meurt parce qu'elle se rend compte qu'il y a Lian qui n'est pas là. Alors que si la Lian aurait été morte, je pense qu'elle ne se serait pas montrée comme tout à l'heure. Elle était restée en monture, etc. C'est des petites erreurs qui découlent d'une autre erreur, qui découlent d'une autre erreur, etc. On essaie de bloquer. Bon, après, ils arrivent à aller chercher un Overtime. Oh, ils ont réussi à prendre le kill sur Atlas. Il s'est fait bump, mais il n'avait pas de retour arrière. Là, ils reculent, Zareny. Pareil que tout à l'heure, ils s'orientent pour avoir le dodge de l'Uti-Rome destilé. Encore vu, ce qui zone bien, parce qu'il claque une zone qui force le Rome à reculer. Le Zinc essaye de zoner la Cassie, mais qui se retrouve un petit peu à un V3, là. Il réussit quand même à faire son kill en un V3. C'est bien joué. Bien joué le kill sur le Rome. Et là, il y en a qui va finir par mourir. Il a fait un sacré taf, le Zinc sur le Mouv, là. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Trois partout entre les deux équipes. On a l'Uti-Terminus. Donc là, c'est bon, un impératif que vous ayez l'Uti-Terminus pour le point central. C'est vraiment décisif. Et c'est pas si simple que ça. Vous le voyez, Zarinin n'a pas toujours fait, comme on le fait avec certains personnages, Ulti sur le point, puis ensuite, Ulti après, au milieu de la manche, puis avoir de nouveau l'Uti. Il le fait rarement. Avec Terminus, vous devez malheureusement, sauf si vous faites vraiment une game incroyable du cul, vous devez garder vos Ulti. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où vous aurez votre Ulti, tant pis, mais vous ne pourrez pas l'utiliser. Parce que si vous l'utilisez, vous ne l'aurez pas pour le point central. Or, c'est hyper important de l'avoir. Ça rend le gameplay beaucoup plus facile. Il a cotérisé 3. Finalement, il n'a pas réussi à finir son itemisation. En même temps, ils ont pris cher depuis qu'ils avaient mené 2-0. Là, on s'oriente vers les personnages. On saute dessus. On essaie un peu de les désorganiser. On sait qu'on a le reste. Donc, on sait qu'on peut jouer un petit peu agressif et essayer de tenir l'Akassi. L'Akassi qui est un peu perdue. Le Dambat a complètement ignoré sa Kassi. Mais l'Akassi qui fait des pas sur le côté qui est trop chiante à toucher. Vous voyez, l'Akassi, elle n'a pas eu de heal depuis 20 secondes du Dambat. Et elle est en train de heal naturellement. Donc, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Là, c'est très dur. Il a claqué son raise. Là, il sait qu'il ne faut absolument plus mourir. Le burst sur l'Akassi. Cette fois-ci, Kassi meurt. Là, il est à la tour de la régène. Beta est bourré. Il ne heal pas Zareni. Là, il y avait moyen de sauter sur le mal Dambat parce qu'il décide de sauter sur la liane. Et il va réussir à aller chercher. Bien joué. Le Dambat, lui, s'est fait tuer par Beta 87. Voilà, c'est un peu le retournement. Maintenant, ils ne sont qu'à 30%. Donc, il y a normalement une retouche possible. Surtout avec un Rome qui est un peu un personnage comme H. C'est difficile de l'arrêter. C'est difficile de l'empêcher de retoucher. Inara qui est tombé de monture. Rome qui devrait y aller là. Bon, pas tout de suite. Il y a 70%. Oh, le Rome s'est fait retour arrière son dash. Il n'y aura pas de retouche possible. Inara ne sera pas là. Attends. Elle va mourir. Et ça va gagner. Très, très bon move de la part d'Atlas. Car, Kari sur ce move. Empêchant complètement les rouges de retoucher. Et le Rome qui s'est jambonné. En fait, le Rome, il aurait dû, vous voyez, aller en haut à droite au niveau du balcon et attendre que Inara se fasse cancel. Atlas l'aurait laissé. Et en fait, il aurait descendu comme ça. Paf, il aurait longé. Il l'aurait longé. Il serait arrivé par les bâtiments. Et il aurait pu retoucher le point. En fait, il fallait se faire petit du côté de Rome. Et il n'a pas eu le game sense de se comprendre qu'il fallait qu'il se fasse petit. Dans le sens où son counter, c'est vraiment le déjà vu d'Atlas. Le retour arrière d'Atlas qui peut vraiment lui... Le déjà vu qui peut vraiment pas le retour arrière. Le déjà vu qui peut vraiment le jambonner. Et il s'est fait jambonner. Donc là, il faut quand même avoir conscience que ce n'est pas Lian qui va retoucher. Ce n'est pas Cassi. Ce n'est pas Inara. Inara, c'est trop lent. C'est très clairement beaucoup trop lent pour pouvoir retoucher. Il fallait vraiment que le Rome se fasse petit. Et elle retoucher tranquillement par la gauche. Je pense que ça aurait beaucoup mieux marché. Dites-vous que quand vous êtes, par exemple, un Rucuse, par exemple une H, par exemple un Rome et que vous avez une Minera avec vous ou un Barrique, ça peut être compliqué pour eux de retoucher. Alors que pour Rome, H, Rucuse, ça sera beaucoup plus facile. Pareil, si vous avez une Ivy, un Zine, une Miv, ça retouche facilement un point. Un Droxus, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais Miv, Ivy et Zine sont vraiment faits pour ça. Rome, H aussi. Rucuse aussi. Parce qu'il a quand même 3 Dash. S'il part d'une position un petit peu en hauteur, il va vraiment faire une distance de malade avec 3 Dash. Donc il peut arriver à retoucher. Alors je ne dis pas que quand il va retoucher, après il ne va pas crever comme une merde. Mais au moins il va retoucher. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu les statistiques de cette partie. Vous le voyez, c'était une game avec un Master de chaque côté et après du diamant. La game était d'un bon level même si on a vu quelques petites erreurs. J'ai trouvé que le Zine avait vraiment été correct. Et vous le voyez, au niveau des Bannes, H, pas mal retiré, un off-tank très solide, Vivian Andro et Genos pour ne pas avoir cette fameuse méta double heal dégueulasse. Genos, Corvus. Et Genos, en fait, les gens me disent parfois en direct sur l'Ikart TV mais pourquoi en Bannes Genos et pas Corvus ? Parce que Genos synergise avec plus de healer en double heal. En fait, Genos, vous pouvez jouer Genos Grover. Ça fait une méta bien dégueulasse quand même avec pas mal de heal et du DPS parce que Grover fait quand même assez mal. Et puis ça permet de Genos booster les dégâts des 3 autres. autre que Grover bien sûr même s'il peut booster le Grover aussi. Et ça permet de jouer sur le root cripple de Grover donc on a quand même un sort qui permet de bloquer les gens et donc de faire mal. Vous pouvez avoir Genos Corvus, c'est broken parce que le personnage, si vous mettez sur un Zin le boost de dégâts de Genos plus le Corvus c'est Débilus. Vous pouvez jouer Genos Furia. Puis Furia DPS pas mal, elle augmente les dégâts, etc. Très correct. Et Genos Io, bon c'est un peu moins bon. Genos Io c'est un peu moins bon mais voilà. Donc c'est pour ça. Alors que Corvus, Furia, bon ça synergise un peu mais je trouve ça moins fort que le Genos Crover et le Genos Furia. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a un ban de Genos et puis on sait bien Genos c'est n'importe quoi quand tu boostes un Mewtwo ou tu boostes un joueur comme ça. La légendaire est vraiment trop forte donc on préfère laisser Corvus. Voilà. Au niveau des statistiques vous allez voir que Zaraigny a quand même fait 108 939 de dégâts donc il n'a pas trop à rougir quand on voit les dégâts dans Atlas. Alors oui Atlas est très fort je le montre souvent en vidéo et je vous ai fait des dents sur le personnage. Le personnage haut, un bon Atlas il aurait fait plus de... Enfin si c'était Zaraigny qui avait joué Atlas il serait à 80 000 85 000 peut-être de DPS. Bon il ne serait pas aux mêmes dégâts qu'Interminus parce que je pense qu'Interminus ça fait plus mal surtout contre un Rome. Mais voilà. Voilà. Le deck n'a pas trop changé. Voilà. Comme j'ai dit si vous aimez les coups de massacreuse si vous arrivez à en mettre autant que Zaraigny parce que là Zaraigny il a pour faire 108 000 de dégâts il a mis beaucoup de coups de massacreuse quand même sur le Rome sur l'Alinara c'était quand même assez gratuit. Eh bien n'hésitez pas à mettre plutôt 2 points voire 3 points dans cette carte en baissant celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de jouer tant que points parce que ce n'est pas si simple et c'est quand vous jouez que du level de Zaraigny vous êtes quand même très playmaker ça veut dire vous faites vraiment la différence. Si vous jouez un peu comme la Inara un peu comme la Inara ou comme le Rome ou comme l'Atlas bon on s'en dirait que c'est des ils sont un peu moins playmaker qu'un Zaraigny quoi. donc il y a quand même il y a quand même un skill cap dans ce rôle même si c'est souvent un rôle qu'on considère facile il y a quand même les Zaraigny et puis les autres. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la Tédine Pro. Ciao. Sous-titrage ST' 501